95% des gens utilisent mal LinkedIn. Par réflexe et par habitude, on fait tous les mêmes erreurs au début. Attention, la suite concerne ceux qui veulent activement soit trouver des clients parce qu'ils sont freelance, soit trouver leur prochain job parce qu'ils sont salariés. Si tu souhaites juste te faire cibler par des recruteurs ou des chasseurs de tête, c'est pas pour toi. On va voir les 4 erreurs à éviter et ce qu'il faut faire à la place. Au programme, ton profil ne doit pas ressembler à un CV. Tu ne dois pas rajouter des recruteurs en masse. Tu ne dois pas poster pour raconter des banalités. Et tu ne dois pas utiliser d'outils d'automatisation pour envoyer des messages. Premier point, ton profil est ta vitrine. Ce n'est pas ton CV. Le profil est composé de 6 éléments importants. Ta photo, ta tagline, ta bannière, la section qui s'appelle ma sélection, la section info et la partie de tes expériences. C'est 6 occasions de montrer à ta cible ce que tu peux faire pour elle et ne pas raconter ce que toi tu sais faire toi. Il y a une différence entre dire je connais très bien le PHP ou j'optimise le back-end en PHP quand il y a des soucis de performance. C'est un exemple volontairement simple pour comprendre. Dans le premier cas, tu dis juste ce que tu sais faire. Je fais très bien du PHP. Ça nous fait une belle jambe. Dans le deuxième cas, j'optimise les back-end PHP quand il y a un souci de performance. Tu dis en quoi ce que tu sais faire va nous aider. C'est beaucoup plus intéressant. Donc, utilise les 6 aspects de ton profil pour expliquer aux gens ce que tu leur apportes à eux et non pas ce que toi tu sais faire. C'était le premier point. Deuxième point, ajoute des gens que tu peux aider et pas ceux uniquement qui peuvent t'aider. C'est ce qu'on fait par habitude. Je vais rajouter des recruteurs, je vais rajouter des cabinets de recrutement, etc. Ça, ce sont les gens qui peuvent t'aider. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ajoute les gens que tu peux aider. Si tu ajoutes que des tech recruteurs, des commerciaux de SN, des cabinets de recrutement et tout ce qui va avec, à quoi va ressembler ton LinkedIn ? Tu vas avoir des gens à qui tu n'as rien à dire si ce n'est je cherche une mission, je cherche un job. Je te conseille d'ajouter des gens dans des secteurs où toi, tu as déjà de l'expérience et dans lesquels tu veux travailler. En faisant ça, tu vas pouvoir parler de tes expériences en partageant des études de cas. Exemple, tu as bossé pour un petit centre de formation, genre créer un outil de suivi, des parcours, des gens qui sont formés par exemple. Si un centre de formation a eu besoin de cet outil à un moment donné, il y a des chances que d'autres ont aussi le même besoin. En ayant un profil qui parle de cette problématique, en ajoutant des gens et des personnes dans ce secteur, tu peux engager la conversation plus facilement. Et ça amène au troisième point. Poste pour aider ta cible. En vrai, on s'en fout que tu sois disponible à partir du 23 mars pour une nouvelle mission ou c'est la fin de mon CDI et je cherche une nouvelle opportunité. C'est jamais comme ça que tu attires des gens. C'est un peu rude ce que je dis, mais si tu veux apprendre soit à trouver des clients toi-même, soit à te faire embaucher, tu dois faire un peu différemment. Donc, choisis ton rythme et poste régulièrement. Une fois par jour, une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, peu importe. Trouve un rythme et poste régulièrement. Alors, pour dire quoi ? Parle d'un problème que tu as résolu pour ta cible et c'est tout. Et comment t'écris ça ? Tu utilises le framework de copywriting qui s'appelle PAS. Un problème, une agitation, ses impacts et la solution. C'est tout. Je parle du problème, voilà l'impact que ça a eu ou les impacts que ça a sur un business ou sur l'équipe, etc. Et voilà la solution. Ça te fait un poste. On n'est pas des écrivains, on n'est pas des poètes, on n'est pas des influenceurs LinkedIn. Donc, un poste simple, compréhensible par ta cible. Mais poster ne suffit pas. La signature de contrat se passe dans les MP, dans les messages privés. Les postes ne servent pas à avoir des clients, pas directement. Ta cible tombe sur un de tes postes. Il se dit, ah c'est cool, ce qu'il raconte, ça parle un peu de ma situation à moi, ça parle des problèmes que j'ai, c'est intéressant. C'est intéressant aussi la solution qu'il propose. Il a l'air de s'y connaître. Il va sur ton profil et il se dit, ah bah oui, en fait, ce qu'il raconte m'est destiné à moi. Ce sont des problématiques que moi j'ai. Pourquoi ? Parce qu'on a optimisé ton profil avant. Il va donc voir les autres postes que tu as et il va se dire, ok, cette personne allait être bien calée sur le sujet qui m'intéresse. Là, tu commences à construire de la confiance. Mais ça ne suffit pas pour transformer cette personne-là en client. Pour ça, il va falloir aller discuter en MP avec les personnes qui montrent de l'intérêt pour ton profil et pour tes postes. Donc toutes les personnes qui t'ajoutent, toutes les personnes que tu as ajoutées et qui sont dans ta cible, qui ont accepté aussi. Toutes les personnes qui likent ou commentent tes postes sont potentiellement des gens dans ta cible. Donc toutes ces personnes-là, tu leur envoies un MP pour engager la conversation. Tu ne leur envoies pas un MP pour vendre, pour pitcher ou pour leur balancer un grand message où il y a tout ce que tu sais faire dedans. Surtout pas. Ça va faire pub, ça va faire spam. Donc le but, c'est d'engager la conversation. Généralement, les gens n'aiment pas se faire aborder par un commercial. Donc alors ton message ne doit être absolument pas commercial. Tu engages la conversation, tu cherches à savoir si la personne a des problèmes actuellement qui la turlupine fortement. Tu lui apportes des pistes, éventuellement des solutions. Et tu essayes de caler une visio pour continuer à faire grandir la confiance et éventuellement signer de la prestation. Ou signer un contrat de travail par exemple. Et à ce moment-là, on n'utilise pas d'outil d'automatisation au début. Tant que tu ne sais pas quel message génère des réponses et des conversations, ça ne sert à rien d'automatiser. J'ai utilisé Sales Navigator, j'ai utilisé Phantom Buster, j'ai envoyé 500 MP à DRH, j'ai eu zéro client. Pourquoi ? Parce que je ne savais absolument pas de quoi je parlais. Je ne savais pas quel était le message qui résonnait avec ces personnes-là. Donc j'ai gaspillé du temps, j'ai gaspillé de l'argent, j'ai gaspillé tout le monde. Donc à ne pas faire au départ. Donc je sais de quoi je parle. Petit point bonus, on a vu les 4 points. Tout ce que je te dis là, ça fait un peu peur. Avoir un profil spécifique, on a tendance à se dire « Ouais, mais ça ne représente pas tout ce que je suis capable de faire. » Ouais, tu as raison. Changer de profil par rapport à ce que tu as après avoir testé une cible parce que ça ne marche pas. Les gens vont se dire « Ouais, que je suis une jiroette, je change, il ne sait pas ce qu'il veut, etc. » Ouais, c'est sûrement vrai. Ajouter des gens dans ta cible, tu vas te dire « Ouais, mais ils ne vont jamais accepter un inconnu dans leur réseau, etc. » C'est sûrement vrai aussi. Poster du contenu, « Ouais, mes proches, ils vont me dire que je deviens influenceur LinkedIn maintenant, je fais des posts et tout. » Oui, c'est vrai aussi. Parler à des gens, « Ouais, non, mais ils ne vont pas me répondre, ils ne veulent pas m'écouter, ils vont m'envoyer bouler. » Ouais, tu as raison aussi. Tout ça, c'est ce que tu te dis et dans beaucoup de cas, ça va se passer comme ça. Mais en fait, on s'en fout. Parce que le but, ce n'est pas de voir toutes les personnes qui ont dit non. Le but, c'est de voir les seules personnes qui ont dit oui, ça les intéresse. Donc, que tu penses réussir ou pas, dans les deux cas, tu as raison. Qu'est-ce que ça te coûte d'essayer ? Au pire, il se passe quoi ? Dans tous les cas, si ça te demande un effort, c'est que c'est le signe de l'apprentissage. Si c'est facile, tout le monde l'aurait fait. Pour terminer là-dessus, faire tout ce que je viens de dire, poster, échanger en MP, etc., ça doit te prendre 20 minutes par jour maximum. Si ça dépasse, tu t'arrêtes et tu reprendras le lendemain. Ce n'est pas grave. Si tu es freelance dans l'informatique ou que tu souhaites le devenir, avoir des clients, c'est la clé, tu le sais bien. Avoir des clients, c'est bien, mais savoir les trouver soi-même, c'est encore mieux. Et justement, j'ai une vidéo complète sur comment moi je fais pour trouver mes propres clients en tant que freelance. C'est le premier lien dans la description. Je te dis à bientôt.